Bonjour à tous, bienvenue sur Placidrive, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une revue de boîte, un appareil au 1,72ème, le Mic 1 de chez Edward. C'est un reboitage, le moule date de 2013, il n'est pas si vieux que ça, il est plutôt réputé. Et là c'est un nouveau reboitage avec une nouvelle version qu'on va regarder ensemble. Alors ouvrons ensemble cette jolie petite boîte. Oups, voilà. Une, deux, trois grappes au total, une grappe transparente. Une notice, une petite planche de décalage. Alors on va regarder d'abord la notice. Alors comme d'habitude, quelques explications en anglais. Je vous signale que ça fait partie de Weekend Edition. Ça veut dire pas de photodécoupe, ça veut dire pas de résine. Un montage simple pour les débutants, c'est parfait. Hop, et on commence le montage. Déjà ici, quelques décales à poser. On commence par l'intérieur, le cockpit, bien évidemment. Donc ça, si vous débutez, c'est le genre de kit parfait, parce que la boîte est vraiment pas chère. Ok, vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de foi de découpe, pas de résine, mais c'est pas utile quand vous commencez vos premiers montages. Alors voilà, concentrer sur le collage, une belle peinture, respecter les plans d'instructions, etc. La tuyère, le tableau de bord. Alors je fais pas de 1 sur 2, moi personnellement, mais avant de faire cette revue, j'ai demandé à quelqu'un qui l'avait déjà monté au 1 sur 2, et qui m'a dit que ça se montait très 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 bien, et qu'elle était parfaite pour un débutant. Voilà, on continue le montage. On arrive immédiatement assez vite à la verrière. En suivant la version finale qu'on va regarder ensuite, vous avez le choix entre certains marquages. Donc là aussi, il y a différentes options, il faudra faire attention. Les bidons, les emports. Et puis voilà. Donc là, on a une version tchécoslovaque, 1958. Si vous êtes débutant, et si vous avez acheté ce modèle, parce que vous êtes débutant, bref, pas celle-ci. Parce que là, c'est pas des décales, c'est de la peinture, donc il faut, voilà, bande, cache, etc. C'est assez, assez canton pour une première maquette, ok ? Privilégiez plutôt celle-ci. Alors ici, une autre version, encore une version tchécoslovaque. Elle est plutôt originale. Plutôt originale. Voilà. Et ici, une version roumaine. Celle-ci aussi pas mal, on décale, la grande flèche bleue là. Le reste, tout métal. Voilà. Ici, les stencils. C'est-à-dire les petits décales de servitude qui vont à toutes les versions. Alors ça, c'est les stencils tchécoslovaques, ok ? Et ici, les stencils russes, suivant la version que vous faites. Voilà. Et là, on liste, on vous liste, les choses que vous pouvez acheter en plus, évidemment. Alors, au frein, les roues, et puis l'intérieur, l'ambique flap, c'est les volets, atterrissage, etc. C'est plutôt pas mal. Il y a encore une planche, là, pour tout l'extérieur. Vous avez les références ici. Donc, à vous de voir. Mais bon, pour les débutants, je vous conseille vraiment de la faire quand ça sortit de droite. Et puis, vous serez vraiment pas déçu. On va regarder immédiatement la planche de décale avant de regarder les grappes. Donc, en premier lieu, les stencils. Ok. Donc, en bleu, les tchécoslovaques. En rouge, les russes. Et puis, ici, les stencils. Là aussi, assez fin, plutôt sympa. Le film est plutôt fin. Donc, on va faire un beau petit bug. Ok, ça, on va la regarder après. Donc, le fuselage, c'est le principal. On regarde, évidemment, la gravure. S'il n'y a pas trop de flash. Il y a un peu de flash sur les bords. Mais tant que c'est sur les bords, on s'en note complètement. Il faut bien regarder les pièces. Et on peut s'apercevoir ici que, sur les pièces, il y a zéro flash. Donc, c'est parfait. Un peu de nettoyage. Mais ce qu'on fait sur toutes les maquettes, c'est normal. Vous avez la taille, ici. Le fuselage, oui. Ce n'est pas très grand. Évidemment, c'est du 1,72. Et la gravure est plutôt pas mal. Donc, la gravure, toujours excellente. Un peu de nettoyage, ici. Un tout petit peu de flash. Mais rien de spécial. Alors, pourquoi il y a deux dessous d'elle ? Il doit sûrement y avoir dans les versions. On regardera sur la notice. Voilà, vous voyez que derrière, c'est gravé. Il faut les puits de train. Dernier, un crap plastique. Là aussi, c'est propre, c'est net. Quelques petites trains, ici. Quelques petits ajouts intéressants. La planche de bord, ici. Voilà, donc, plutôt pas mal. Les empores, là. Les roues. Les trains. Dernière chose à regarder ensemble. La partie transparence, qui est une grappe ronde. Ce qui est assez commun chez Edward. Donc, en 172, on préfèrerait toujours des verrières un peu plus fines. Mais là, je crois que ça fera l'affaire. C'est tout de même pas mal. Bien trop suicide, etc. Donc, à masquer, à poser, à bien, bien, bien illustrer. Et puis, ça devrait, ça devrait faire l'affaire. Et puis, ça devrait faire l'affaire. Bon, oui. J'ai changé de... Parce que j'ai tourné la vidéo en 2-3 jours. Voilà. C'est pas un trucage à la Spielberg. Les effets spéciaux. C'est juste que j'ai tourné la vidéo en 3-4 fois. Donc, voilà. Le beau petit Mi 15 de chez Edward. Weekend Edition. Alors, pour les débutants, quand vous voyez Weekend Edition, c'est... Pensez que c'est une maquette qui se montre en un week-end. Pas de photodécoupe. Pas de résine. Quelques grammes de plastique. Les décales roule ma poule. Voilà. Et ces boîtes-là sont généralement beaucoup, beaucoup moins chères. Celle-ci fait pas exception. Si vous l'achetez, c'est... Je sais pas sur 132, évidemment. C'est environ 10 euros la boîte. Ok ? Grâce à cette vidéo, parce que vous avez été patient à regarder jusqu'au bout. C'est encore moins 10% avec le code qui entre sous dans la description de la vidéo. Donc, vous rentrez ce code dans la petite zone où c'est marqué coupon, je crois, ou autre chose, ou réduction. Voilà. Tapez ce code. Vous avez moins 10%. Donc, à peu près 9 euros. Et si vous avez la carte Plastique Prime, c'est encore moins... Encore moins cher, évidemment. Elle est vraiment... Pour les débutants, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Si vous reprenez après de longues, longues, longues années, vous achetez ce kit. Vous ne paurez pas trop cher. Ok ? Là, en l'occurrence, à peu près 9 euros avec la réduction au moins 10%. Encore moins cher avec la Plastique Prime. Enfin, environ 9 euros. Et puis, vous n'êtes pas monté un petit appareil. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez monter cet appareil pour faire une technique peinture, vous pouvez choisir cette version. Il y a toute peinture, enfin, peinture au-dessus. Et puis, métal en dessous. Ou faire votre propre livret. Ou que ça vous sert de maquette de test pour voir votre col, votre technique. Si ça vaut pas, c'est pas mal. Et c'est vraiment pas cher. Pour avoir un beau petit MIG au 1,72ème. C'est vraiment top, top, top. Nickel. Ok. Merci. A pas 1732. Pour avoir fait cette petite réduction. Sur déjà une boîte qui était déjà au départ pas trop chère. Et puis, voilà. A réserver aux grands débutants. Ok. Aux autres aussi. Si vous aimez le MIG 15 et que vous faites du 1,72ème. Maquette plutôt sympa. Ok. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt sur Platy Dream et plus. Ciao.